Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Le sélectionneur national par intérim, Moussala Tondi, sera face à la presse ce jour à 11h dans la salle de conférence de presse du Stade de l'amitié de Cotonou. Il va dévoiler la liste des écureuils pour les prochaines journées FIFA où le Bénin va affronter le Libéria, le Soudan et le Togo. La quatrième journée de la Super Ligue Pro a pris fin hier sur les différents stades. Côté résultat, Coton FC fait le nul avec la JSP, un but partout. Panthère FC bat l'Autopopo, un but à zéro. Les buffles s'inclinent devant Espoir de Savalou, un but contre deux. Cavalier bat Dynamo, Dabome, deux buts à un. Djeffa également bat Étenel, un but à zéro. BKFC et Dajé FC se partagent les points sur le score nul de un but partout. L'AS Cotonou triomphe de Asvo, un but à zéro. Adidia se fait supprendre par Ayema, zéro but contre un. Le comité de gestion de la Super Ligue de la Ligue Professionnelle de Basketball a organisé une conférence de presse le samedi 12 mars 2022 au centre communautaire EA de Cotonou. Le président du comité de gestion, Anno Degla, a fait le point de la première partie de la Ligue Pro aux médias. Pour lui, c'est une satisfaction. Il faut retenir que dans la conférence sud, l'équipe de Elan Coton, BBC, est première chez les hommes et Energy BBC est leader chez les dames. Dans la conférence nord, Aspal mène la danse. La coupe des clubs champions de volleyball zone 3 démarre demain à Ouagadougou au Burkina Faso. La compétition va se dérouler au plateau de la fédération et à la salle du comité olympique et sportif du Burkina Faso. Le BNP participe à la compétition avec cinq clubs, trois chez les hommes et deux chez les dames. Il s'agit de finances VBC, Alada VBC et Energy VBC chez les hommes et Alada VBC et Queen VBC chez les dames. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport de ce lundi matin.